Alors le point commun dans ces spectacles c'est justement la femme et la place de la femme dans la société. Alors là il y a un nouveau spectacle qui est actuellement à Avignon et donc qui est sur Sagan, sur la vie de Sagan. Alors ça vient comment ? Est-ce que tu pars justement de cette envie de parler de la femme dans la société et à partir de là tu fais appel à des choix évidents pour toi parce que tu adores Sagan ou est-ce que c'est venu progressivement et c'est en lisant des bios qui sont sortis récemment comme celle de Marie-Dominique Leliev qui s'appelle Sagan à toute allure qui est absolument géniale que ça te dit hop ça tilte ? C'est ni l'un ni l'autre en fait. En fait c'est ni l'un ni l'autre c'est parce que j'étais dans la cuisine, j'étais chez Alex Lutz et on débriefait le Georges Sand et là un appartement, une maison avec une cuisine américaine et sur le bar il y avait un livre, je soulève le livre et c'était Je ne renie rien, les interviews de Sagan et je me dis ah oui bon c'est quoi ça ? Il me dit ah mais c'est génial, tu ne connais pas ? Je dis bah non je ne connais pas tellement Sagan. Il me cite une phrase et il me dit elle est formidable, elle est tellement drôle, le texte est formidable et quelques mois plus tard mon ancienne attachée de presse Baudot m'offre le livre à Avignon et j'ai un coup de foudre et j'ai un coup de foudre pour ce texte et j'ai un coup de foudre pour cette parole et pour ce qu'elle raconte. Donc je pense que ce qui est vraiment beau dans cette affaire c'est qu'en fait ça ne vient pas d'une volonté, ça vient vraiment d'une rencontre. Ce n'est pas ce que tu disais, oui alors tu cherches des gens pour correspondre à ce que tu veux dire. Non, je rencontre des gens. Peut-être que la prochaine personne que je vais rencontrer ça sera un homme parce que de toute façon, je veux dire, il y a des auteurs hommes qui sont essentiels dans ma vie mais juste comme artiste, je pense que je peux évidemment m'identifier plus facilement à quelqu'un comme Georges Sand ou comme Sagan que Flaubert ou Proust même si c'est des gens tout à fait essentiels pour moi. Et d'ailleurs dans le spectacle Georges Sand et dans le spectacle Sagan, je cite Flaubert et Stendhal et Proust. Il se trouve que c'est des fans qui étaient proustiennes aussi donc ça n'empêche pas. Mais je pense que c'est important quand on est artiste de se laisser guider par les fulgurances, par le désir. Ce n'est pas, oui non mais je veux dire, ce n'est pas, bon alors je vais défendre telle idée, je vais prendre telle personne. Non, ce n'est pas comme ça. Et puis en plus Sagan, alors c'est le contraire de ça. Sagan c'est le doute. Sagan c'est tout est ouvert, tout est en question. C'est le contraire d'une militante. Je pourrais dire, bon Georges Sand elle est un peu plus militante mais c'est aussi des femmes qui se remettent en question, des femmes qui sont capables de changer d'avis, des femmes qui, voilà je trouve que c'est important de ne pas faire une oeuvre par militantisme. Alors après qu'on ait des choses à dire, oui, heureusement. Oui je pensais plus par passion, je pensais que tu étais passionnée, que tu ou tu avais été passionnée soit sur le tard, soit depuis toujours par Sagan, c'était un peu l'idée. Et que du coup tu t'étais dit mais évidemment, évidemment ça arrive comme ça. Enfin maintenant il traisse François Giroux si tu veux, quelqu'un de très, très... Mais là c'est plus dur. Ah mais je suis fascinée par François Giroux, bien sûr. C'est une vie qui me passionne. On pourrait parler de Duras, de Nathalie Sarrault, de Yursenard, de Colette. C'est une grande, grande écrivaine. Mais bon, je ne pense pas que je vais me spécialiser dans les femmes d'écrivaine. Je pense que je vais faire autre chose. Je n'aime pas... Peut-être un triptyque, mais je ne suis pas sûre. Le triptyque il est fait, voilà. Miss Ninguette, Madonna, Georges Sand des Sagans. Non mais je n'aime pas rentrer dans... Je n'aime pas les systèmes. Je n'aime pas faire des trucs, voilà, qui semblent évidents. Tout le monde a l'air de me dire alors c'est quoi la prochaine ? La prochaine ça sera sûrement autre chose, sûrement autre chose. On va parler pour terminer donc d'un livre très coloré, très ciblé aussi, mais avec des figures incroyables. Mes années 80 de Caroline Loeb. Alors tu peux juste nous en dire un mot comme ça. Les années 80 si on sait un petit peu, on devine. Mais dis-nous quand même. En fait, c'est un éditeur qui m'a proposé de faire ce livre sur les années 80 et j'ai pris un plaisir fou en fait à aller chercher les bios des uns et des autres, aller chercher les images. Oui, il y a les copains, mais j'ai voulu faire quelque chose qui ne soit pas juste le petit milieu branché que j'ai connu des Bindouches et du Palace. Donc... Oui, non mais moi aussi j'adorais, mais bon, voilà, vu que c'est un abécédaire, ça va de Adjani à Azouk, il y a de la musique, il y a de la BD, il y a Coluche bien sûr, il y a de l'architecture, il y a du cinéma, il y a des proches, il y a façade. Voilà, donc c'est à la fois branché et à la fois plus large et je suis très fière des photos, j'ai fait l'iconographie, j'ai réussi à avoir des photos incroyables de Mondino, de Dominique Isserman, de Bettina Reims, de Jean-Paul Gould, de Pierre et Gilles. Je me suis vraiment amusée à faire ce bouquin, voilà, il y a le street art, c'est le début du street art, il y a la nuit du wave, il y a beaucoup de choses et c'est un livre dont je suis très fière. Oui, c'est disponible partout, voilà, il y a actuel, il y a le mur de Berlin, il y a beaucoup de choses.